Double Monde, podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Carolina. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Alors, bonjour, Carolina Ritzler. J'ai 44 ans. Il y a quelques années, à l'âge de 38 ans, je crée une marque qui s'appelle Carolina Ritzler, spécialisée dans la combinaison, avec des combinaisons qui portent un numéro d'année. On est sur un monoproduit. Bref, la marque marche extrêmement bien. Elle est distribuée dans le monde entier. On habille énormément d'artistes. Le tourbillon est là. Il s'opère. Je me retrouve entourée d'associés. Je ne me retrouve plus et ne peux plus exprimer exactement qui je suis. Et puis, je décide de partir. Il se passe quelque chose d'assez dingue, c'est que je suis dans un tourbillon depuis plusieurs années et du jour au lendemain, plus rien. Le vide, le calme, la tristesse aussi, l'incompréhension, le doute, le doute, très fort le doute, en essayant de réfléchir à exactement ce qui s'est passé, comment on peut en arriver là. Beaucoup de questions qui sont nécessaires à une forme de lâcher prise, qui ne nécessitent pas forcément de réponse. Un choc évident. Un instinct de survie qui m'a poussée à arrêter puisque je n'étais plus dans un cycle qui me ressemblait. Mon instinct de survie est assez surdéveloppé. Donc, j'ai une tendance à couper lorsque je peux me sentir en danger, au risque de perdre. La sensation d'avoir tout perdu aussi, la sensation d'avoir créé quelque chose qui ne m'appartient plus, qui ne m'appartenait plus d'ailleurs. Qu'est-ce qui était le cas ? Le nom que je ne pouvais plus utiliser, qui était mon nom patronymique, le nom de mes enfants. Le travail effectué, l'énorme travail effectué et le vide, ça a vraiment été une période très, très compliquée. S'en est suivi l'annonce d'une ménopause précoce due à un choc psychologique parce que finalement, on a l'impression d'être très, très forte. Et en fait, on prend psychologiquement, on prend physiquement et l'interaction de ce que l'on vit a des répercussions évidentes sur le corps. Donc, oui, j'ai pris un choc énorme dans cet épisode de ma vie. J'ai beaucoup d'humour en règle générale. Donc, c'est une vraie porte de sortie, c'est-à-dire que ma légèreté passe par l'humour. Je peux tout dire avec de l'humour. Donc, évidemment, quand je pars courir parce que je trouve que j'ai pris un petit peu de poids et que je passe par le labo chercher mes résultats et qu'il me dit, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là d'hormones de nanin et qu'il me dit, ah, mais c'est la ménopause. Et là, je rigole. Je lui dis, ça va bien maintenant que vous arrêtez de vous foutre de moi. J'ai un petit running à faire. Il me dit, non, mais c'est vrai. Je lui dis, écoutez, monsieur, non, en fait, ce n'est pas la peine d'être désagréable comme ça devant tout le monde. Il y a d'autres gens, je n'ai pas vraiment envie qu'on entende ça. Il me dit, ah, mais si. Et il me dit, vous savez, vous n'êtes pas ménopausé comme une, comme une, vous êtes ménopausé vraiment, enfin, bien, quoi. Je dis, ça va bien maintenant. Oh, vous êtes désagréable. Je m'en vais, je vais courir. Alors là, je peux vous assurer que je cours, je cours, je cours. Je cours limite en avoir la nausée. Je cours et je me dis, mais ce n'est pas possible, mais ça veut dire que ma peau va flétrir, que je vais prendre 10 kilos, que je vais perdre mon désir, que je vais devenir moche. Et qu'est-ce qui va se passer ? Mes dents vont tomber peut-être. La catastrophe. Donc, je vais sur des sites, évidemment, ce qu'on fait quand on apprend un truc comme ça. Alors, ménopause, ménopause précoce. Alors, oh là 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 là. Puis là, on découvre des trucs épouvantables qu'il ne faut surtout pas lire parce que finalement, on est toutes différentes. Et puis, je crois que la façon de vieillir, déjà, c'est la manière dont on l'accueille. La joie que l'on a au fond de son cœur fait qu'on accueille tout d'une manière personnelle. Une personne ménopausée à âge de 60 ou 40 peut avoir le même visage, en fait. On est tous différents d'une manière génétique, d'une manière psychologique, d'une manière mentale, d'une manière physique, de tout. Donc, tout ça, ça ne veut rien dire. Mais tout de même, il y avait sur cette analyse des petites choses qui disaient que j'étais dans ce démarrage. Mon médecin traitant me dit, bon, on va refaire une analyse puisque vous êtes tellement bizarres. Miss Ritz, je m'appelle Miss Ritz, vous êtes tellement bizarres que vous seriez capables d'avoir un dosage totalement normal dans deux mois. Parce que vous êtes lié à vos émotions. Donc, effectivement, le dosage avait changé. Mais quand même, je n'étais pas ménopausée comme une femme de 60 ans, mais j'étais en pré-ménopause qui était complètement activée. Ça, il n'y a pas de marche arrière. Donc, voilà, ça, ça fait partie des petits trucs sympas de la quarantaine. Alors, en général, on te dit que ça vient plus vers 48, 50, voire 55. Et puis, certaines femmes ont un étendard en disant, moi, 57, je ne suis toujours pas ménopausée. Oui, effectivement, ça arrive aussi. Et puis, il y en a d'autres à 42 qui se tapent une ménopause précoce. Et finalement, pour être très honnête, ça ne change pas grand chose. Si ça change, si, 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 ça change le fait qu'on a quand même des états émotionnels qui font des up and down importants, qu'on a chaud, qu'on a froid. Évidemment, je n'ai pas du tout envie de prendre quoi que ce soit pour que ça change. Je n'ai pas non plus envie d'en parler des heures. Le truc, c'est que ça fait partie de quelque chose qui nous pousse à comprendre qu'on passe vers une autre décennie. et que les 20 ans sont derrière, les 30 sont derrière, les 6 années de création de la marque sont derrière. Et que maintenant, je peux regarder un petit peu où je suis, prendre de la hauteur et regarder devant, peut-être. Et je suis encore dans cette expérience de démarrage. Je monte des marches encore aujourd'hui. Il se passe des trucs de fou tous les jours. Je pense qu'il faut garder la foi en permanence. Et puis, il faut garder la foi, mais il y a quelque chose qui est vraiment important. Ça, j'ai vraiment envie de le transmettre. C'est qu'il faut être bienveillant avec soi-même. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être triste. On a le droit d'être joyeuse. On a le droit d'être dans le déni, parfois. Parce qu'on est toujours en train de se dire, oui, j'aurais dû. Oui, il aurait fallu. Oui, et oui, et oui. Et puis, on est toutes nos propres psy et nos psys. Je suis une fille avec... J'ai un côté très féminin, mais j'ai un côté très masculin dans ma manière de vivre. Je suis assez factuelle, finalement. Et je me dis que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Et que si ça s'est passé comme ça, c'est que j'ai quelque chose à apprendre et à comprendre de ça. Et si les choses se reproduisent une fois, deux fois, c'est qu'il faut que je m'introspecte pour voir où ça a foiré, finalement. Pardon pour le côté familier, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et finalement, moi, je suis créatrice. Donc, je crée, je ressens l'air du temps. Je hume la façon qu'on a de bouger, de se mouvoir et d'être. Et ça m'inspire et ça me nourrit. Et l'état aussi ambiant, sociétal, économique, je le ressens très fort. Je suis très empathique, naturellement. Donc, j'ai des hauts et des bas. J'essayais de me dire, oui, mais là, il faudrait que tu sois, il faudrait que tu sois, il faudrait que tu sois. En fait, on est comme on est. J'essaye de faire de mon mieux. Et parfois, je me trompe. Mais ça ne veut pas dire que je vais me tromper toute ma vie. Parfois, j'arrive à faire des choses. Ça ne veut pas dire que je saurais tout faire toute ma vie. Évidemment, il y en a qui ne sont que dans le haut. Mais ce qui s'introspecte vraiment pour savoir qui ils sont, je ne sais pas. Parfois, quand ça pète, ça pète vraiment fort et ça pète trop tard. Quand je quitte ma société, il se passe un délai de un an, un an et demi. Donc, je suis dans ce vide et j'ai cet état créatif qui est toujours là. Mais avant, je créais beaucoup. Et là, je me retrouve finalement à ne plus créer du tout. Donc, je continue à chanter un peu. Ça me nourrit. J'aime énormément ça. C'est même la base de ma créativité, la musique. Madame Wandsmore, Madame Nilsmore. Madame Wandsmore, Madame Nilsmore, Madame est solitaire, Madame est triste. Madame doute, mais n'a pas de doute. Madame aime être adorée au début. Madame ne sait plus. Madame est perdue. Et je ressens l'envie de peindre. Alors, je ne suis pas du tout peintre. À la base, je ne sais pas trop mon truc du tout même. Sauf que j'en ai envie d'une manière, mais ce n'est pas possible comme j'en ai envie. Je ne peux pas l'expliquer pourquoi. J'en ai envie comme de boire un verre d'eau. Et j'en ai envie de la même manière que j'ai eu envie de faire des combis sept ans auparavant, sans savoir pourquoi j'en avais envie. Donc, je l'accueille. J'ai une copine qui me dit arrête de dire que tu as envie de peindre, viens peindre. Et je me mets à faire des toiles qui sont un peu bizarres. Je n'ai pas réfléchi à ce que j'avais peintre, mais je fais des traits et des ronds. Quelque chose d'assez graphique, qui est totalement l'inverse de ce que je dégage en termes de personnalité. Où on va me dire que je suis très volubile, complètement bordélique, bordeur. Mais je ne sais pas où se situe le paradoxe, mais toujours est-il que je crée des choses très graphiques qui ont énormément de sens pour moi et qui m'apaisent. Et le fabricant avec qui je travaille depuis le début continue à me faire des modèles pour moi, des nouveaux modèles que je crée. Pas que des combis. Je fais un peu de chemise, un peu de pantalon, des combis, des petites pièces comme ça que je fabrique. Évidemment, toujours avec la même patte, parce que je ne peux pas m'empêcher d'être moi-même. Ce n'est pas parce que j'ai quitté ma société que je vais faire des choses qui sont radicalement différentes. Sinon, je me mentirais à moi-même. Mais des nouveaux trucs qui m'apportent, qui me font du bien aussi. Et puis, je redémarre petit à petit, un pas après l'autre, comme si je rapprenais à marcher. Et la vie fait que je me retrouve à explorer un lieu qui est assez hors norme. Et une personne extraordinaire, d'une bienveillance incroyable, qui devient mon partenaire. Mais c'est plus une histoire d'âme qu'une histoire d'associé. Je suis incapable d'ailleurs de reproduire ce que j'ai déjà vécu. Et je redémarre une histoire qui s'appelle Madame C, parce que j'ai envie de parler de toutes les madames. Alors, j'ai créé un manifeste sur qui est madame, qui évidemment résonne avec ce que j'ai vécu et ressenti durant toutes ces années. Et c'est la madame qui a envie de jouir des plaisirs simples du quotidien. Alors, ça va être Madame aime le soleil, Madame aime le café, Madame n'aime pas tailler ses crayons. Madame aime ce qu'elle n'aimait pas la veille. Madame aime l'odeur du feu, Madame aime être monsieur. Madame aime, Madame n'aime pas. Madame aime, Madame aime les fauteuils à bascule, Madame aime qu'on la bouscule. Madame aime, Madame aime les bagues et les bagouzes. Et à la fin, c'est Madame aime monsieur qui aime madame, qui aime monsieur, qui aime madame. Mais monsieur pourrait aimer monsieur, alors madame aimerait madame. Il est 2h14, Madame aime sa liberté, Madame est universelle. Fin du manifeste. Et en fait, là, j'en ai raconté des petites bribes, mais le manifeste dure trois minutes. Et il est vraiment connecté, Madame aime le clac. Des talons dans la rue. J'aime, Madame aime l'odeur de la pluie. Tous ces petits bonheurs qui font que, hop, ça nous éveille un sourire. Hop, à un moment donné, on a envie de se lever le matin. Il y a un rayon de soleil qui perce à travers les volets et qui va rentrer dans la chambre. Et on va le regarder, il va nous rendre heureux. En fait, juste l'odeur du café le matin, c'est ça, en fait, le bonheur. Ce n'est pas être rempli de milliards ou alors de millions de... Je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qui fait exactement pourquoi on a besoin d'autant accumuler, accumuler, accumuler. Mais quand on arrive à détecter ces petits instants qui font que qu'est-ce qu'on est bien quand on les voit. Ah là là, ça, c'est Madame, en fait. Et alors, ça, c'est Madame Cadence qui corresponde, en fait, à des modèles que j'ai envie de créer pour toutes les madames qui aiment justement ces petits détails de la vie. Et il va y avoir la ligne Décadence qui va être le négatif, qui va correspondre au down dont je parlais tout à l'heure, les up, les down. Et qui va accueillir ces états émotionnels un peu plus sombres. Et donc là, c'est un autre, c'est Madame et Bordeur, il est 3h33, Madame et Bordeur. Et là, ça a été, on a créé avec Cécile De Laurentiis, qui est designer de son incroyable, un son électro sur Madame et Décadente, en fait, qui s'appelle Décadence. Madame C, Caroline Ritzler, que vous pouvez trouver sur Deezer, Spotify, voilà, partout, qui est sorti là au mois de juillet. Et donc, Décadence seront une ligne de collection. Donc, il y aura Cadence, modèle destiné à être porté tous les jours. Décadence, une ligne un peu trash, un peu bordeur, pour le négatif de chacun. Alors, ça peut être n'importe quoi, une combi entièrement en vinyle transparent, une combi avec des plumes, des pieds à la tête, une envie d'habiller les artistes, une envie de lâcher prise à ce côté un peu qui déborde, en fait, un peu trash, moins lisse, sans cadre. Donc, en gros, il faut un cadre, mais il faut pouvoir en sortir. Date importante, le 31-03-21, j'en ai fait un matricule que j'ai mis sur mes vêtements, ça s'appelle 31-03-21. Et en fait, j'en ai même écrit une chanson qui n'est pas sortie, parce que c'est tellement un plaisir d'écrire. Mais 31-03-21 était une date très importante. J'ai récupéré le nom, Carolina Ritzler. Donc, Madame C, la signature de la marque, c'est CL. Madame C-tel, c'est Carolina Ritzler. Il s'est avéré que le jeu de mots s'est opéré, alors que ce n'était pas du tout prévu. Mais le nom a été récupéré. Aujourd'hui, je suis en train de muter les deux. Je ne sais pas si je vais prendre l'un ou l'autre. Je pense que Madame C est la cliente. Carolina Ritzler est la créatrice qui propose ces modèles à madame, à toutes les madames d'ailleurs, qui peuvent être d'ailleurs dans ces phases de mutation que l'on peut connaître à 40, mais que l'on peut aussi connaître à 20 ou à 30. Ce qui se passe particulièrement à 40, c'est qu'à 40 ans, on est en conscience que l'on mute, alors qu'à 20, on se laisse porter. Il y a une espèce de prise de conscience, de prise de hauteur. Parce que c'est un petit peu comme l'âge de raison à 7 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? On a compris, on a compris, on a vécu un petit peu, on s'est trompé, on s'est relevé. Et puis on va peut-être se retromper et se relever à nouveau. Finalement, qu'est-ce qui est grave ? Il n'y a rien de grave à part d'être là, en bonne santé, et de donner de l'amour aux gens qu'on aime. Je suis intimement persuadée. Aujourd'hui, on est dans un local extraordinaire au cœur de Paris. Demain, on sera peut-être ailleurs. Les collections arrivent. Je suis en train de redémarrer, mais en même temps, finalement, je continue l'histoire que j'ai commencée. Finalement, rien ne s'est arrêté. En tout cas, pas dans mon cœur. Mes toiles sont devenues l'identité visuelle de la nouvelle marque. Elles me servent aujourd'hui pour plein de choses. Je pense que tout ce que l'on vit, le puzzle que j'avais démarré est en train de se reconstruire. Tout ce que l'on vit a un sens. Et parfois, on se dit que, qu'est-ce que je fais là ? Où est-ce que je vais aller ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Alors que tout ce qui est en train de se passer, on ne se rend pas compte tout de suite, mais à un sens, peut-être pour demain, dans dix ans ou dans deux heures. On ne peut pas le savoir. Moi, je me rends compte quand je crée des collections. Je ne peux pas savoir pourquoi je suis attirée par cette matière, ce tissu ou cette couleur. Je laisse aller mon instinct et je lâche prise. Je pose tout. J'organise et une fois, in fine, quand tout est monté, chaque pièce résonne avec l'autre. Il y a une harmonie qui se crée. Je pense que le lâcher prise permet d'aller vers l'harmonie que l'on a à l'intérieur de soi. Il faut s'autoriser à être, être bienveillant avec soi-même, accueillir exactement qui l'on est. Mais moi, j'ai toujours été hyper sociable et plutôt rigolote. On me disait que j'étais un truc un peu, un polypocket plein d'énergie. Néanmoins, j'ai quand même besoin d'être seule et j'ai énormément besoin d'être seule pour pouvoir me ressourcer, me recharger. Je suis devenue un petit peu plus sauvage, même énormément plus sauvage en vieillissant. Je choisis les moments. Je préfère moins, mais mieux. En gros, c'est ça. Et ça va être aussi le cas dans les modèles qui vont sortir. Il y en aura moins, mais ça sera plus ressenti, ça sera plus juste, ça sera plus petit, en plus petite série, avec des tissus qui existent déjà. On ne va pas refabriquer. On va essayer de faire attention à notre planète d'amour. On va essayer d'arrêter de l'abîmer. Si on est tous dans cette même énergie, on pourra essayer de faire bouger ce monde. On va annuler tous les intermédiaires qui, finalement, nous font couler parce que ça nécessite trop d'argent. Pourquoi trop pour faire plus et se perdre ? Ça ne sert à rien. On va produire moins. On va produire mieux. On va vendre en direct. Et puis, on va démarrer en s'autofinançant et en gardant le sourire et en travaillant à son rythme, en étant heureux, en fait. Et si on est heureux, on fait tout hyper bien. Si on est contraint, on fait. C'est très compliqué. Après, je ne veux pas non plus être manichéenne. Il y a évidemment des contraintes qui sont nécessaires à la vie. On doit faire des efforts. Mais en essayant de garder au fond de soi ce qui est bon pour nous, ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Et je terminerai par une rencontre incroyable que j'ai faite en créant cette nouvelle marque, en fait, qui est la continuité. Donc, en continuant cet état créatif, je vais à la rencontre de gens magiques et magnifiques. Et donc, un jour, il y a une femme qui appelle. Je ne citerai pas son nom, mais elle appelle au téléphone. Alors, le téléphone, quand il sonne, on est tous un petit peu émus. Qu'est-ce qui se passe ? Le téléphone sonne. C'est tellement rigolo. Et donc, elle appelle et elle prend rendez-vous pour le lendemain. Et donc, j'entends au téléphone qu'elle a une voix d'une femme d'un certain âge quand même, mais pas plus. Et je vois une femme arriver effectivement très âgée, qui marche avec une petite canne, mais à peine. Et là, elle rentre et elle me dit, oh là là, vos pavés de la cour sont certainement plus âgés que moi. Et là, je regarde cette femme et je lui dis, mais vous êtes incroyable. Quel âge avez-vous, madame ? Permettez-moi de vous demander votre âge. Ce n'est pas indiscret. Elle me dit, j'ai 94 ans, je vais dans ma 95e année. J'ai vu vos modèles dans une émission de télé. J'ai regardé le générique. J'ai tellement aimé. J'ai appelé mon arrière-petite-fille et je lui ai dit, voilà, ça s'appelle Madame C.Paris. Elle me dit, écoutez, grand-mère, allez-y, c'est à telle adresse. Elle me dit, je suis dans le 7e, je ne bouge jamais. J'ai pris le taxi, je suis venue vous voir. Alors là, le cadeau que m'a fait cette femme, en fait, j'étais tellement émue. Elle m'a raconté énormément de choses sur la vie, sur l'amour, sur les gens, sur son histoire de vie. Et je suis émue à rien que d'en parler parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'étais dans une urgence de vie et que tout allait s'arrêter demain et que j'aurais le temps de rien. Et en discutant avec cette femme qui n'avait plus du double de mon âge, j'ai pris conscience que je pouvais revivre le même nombre d'années sans les 15 premières années où tu n'es quand même pas du tout libre de tes moyens. Ça veut dire, tu te rends compte ? Alors là, c'est fou quand même. Ça veut dire que j'ai le temps. J'ai le temps et je n'ai pas le temps. Alors je vais essayer de trouver cette alternance, essayer d'avoir cette justesse qui nous manque tous et qui est liée à nos bouleversements hormonaux. Mais cette femme m'a fait passer un message en me disant, ce que j'ai appris en vieillissant, c'est évidemment l'amour qui est le plus important dans tout ce que l'on fait et ce que l'on vit. Et que le plus important, c'était d'aimer les gens comme ils ont envie d'être aimés. De demander aux gens que l'on aime comment ils ont envie d'être aimés. Vous venez d'écouter 40. Ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage et à David Rampillon pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah, bah en fait c'est moi. Heureuse de partager cette aventure avec vous. Rendez-vous tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires et surtout à nous raconter vos 40. À vous. Faites-nous un signe sur Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde. On est impatients de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada